Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur. Vous n'êtes pas représenté également Monsieur Joseph Traoré, le Président des Ivoiriens de Naab. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'organiser la Nuit de l'orgueil africain. Selon vous, pourquoi cette nuit est vraiment nécessaire ? Selon moi, merci de m'avoir donné la parole et de m'interroger sur ce thème. Pour moi, c'est promouvoir comme on appelle la culture africaine et falloir que le peuple africain qui se trouve en Europe et surtout en Italie ait au moins une importance que le peuple africain qui vit ici soit aussi reconnu comme les autres pays qui sont ici et qui sont connus. Par exemple, l'Italie qui est un pays qui est notre pays autre, qui a une grande culture mais nous, notre culture ne doit pas rester comme une culture morte. Il faut qu'on essaie de faire valoir notre culture pour qu'ils sachent que nous avons une culture et qui est vivante. Donc, la nuit de l'orgueil africain, pour vous, ce serait un nouveau départ pour faire valoir la culture africaine ici, en Italie ? Exactement, comme ça, ce serait vraiment un nouveau départ. Mais aujourd'hui, comme nous sommes en train de s'unir, de chercher à évoluer, je crois que pour nous, c'est déjà un premier pas de la culture africaine à la culture africaine. C'est assez panique. Ok. D'accord. Vous avez un petit message à passer à la communauté ? Oui, bon, j'ai un petit message à passer à la communauté. Ma communauté, c'est tout. Moi, je demande à tous les Ivoiriens, surtout, de venir participer d'une manière massive à la culture, à la nuit de l'orgueil africain. Parce qu'au moins, pour moi, je voudrais que les Ivoiriens soient présents et qu'ils mettent en valeur l'air laissant pas faire. Et cela va porter un peu sur la nuit de l'orgueil africain. D'accord. Merci, monsieur. Merci. On se revoit à cette nuit à Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, nous serons tous présents et nous verrons votre talent. Merci. Serge, bonsoir. Vous faites partie de ceux qui organisent cette nuit de l'orgueil africain. D'abord, je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas facile, mais petit à petit, la chose est en train de prendre forme. Et vous allez vous présenter brièvement à ceux qui nous suivent pour cette petite rubrique. Et dites-nous exactement, en même temps, très bref, de quoi il s'agit exactement. Ok. Je voulais te tutoier parce qu'en tant que frère africain, on va quitter avec cette question de forme. Il n'y a pas de problème. Et donc, je te remercie pour m'avoir permis de participer à cette interview. Et en fait, je suis bonsoir Thaïsef. Je suis en Italie, désormais, il y a 13 ans. Je travaille dans le domaine social et dans l'éducation. Et après toute l'espérance faite ici, je vais penser, ensemble avec tous ceux qui collaborent à cette idée-là, qu'il serait très important que nous cherchions à faire face à la réalité africaine à travers un projet qui peut demander plus de solidarité et qui permet aux Africains d'apprendre vraiment à se connaître un peu et de commencer à enlever les frontières nationalistes. Et c'est pour ça que nous avons commencé à penser l'idée d'un centre culturel pan-africain. C'est-à-dire un centre culturel qui s'est réveillé de répondre à toutes les communautés africaines avec leur richesse, avec leurs problèmes et avec toutes leurs contradictions. En fait, ensemble, nous sommes discutés et permettent de pouvoir trouver une forme de solidarité plus authentique qui fait que tout le monde participe à la question africaine. Et la nuit du langue africaine est organisée comme moyen de prise de contact. Parce que c'est très difficile de pouvoir nous réunir, les Africains, parce que fonctionnent nos exigences, les problèmes liés à l'immigration et aussi le manque de formes de communication. Nous l'avons dit comme ça. Organiser une soirée de langue africaine qui serait le moment où on peut écouter la musique africaine, où on peut écouter la percussion, au niveau aussi de la culture et à travers les différents pays, l'Oukina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et tous les autres pays aussi qui ne seront pas cités actuellement, mais que seulement nous sommes su de pouvoir retrouver sur cette place-là. Et donc c'est aussi un moment de voir les Africains tous se réunir autour d'une fête, et enfin de pouvoir communiquer et passer le message que nous voulons passer, et en fait de les attirer vers l'idée de participer à cette organisation qui est le centre culturel pan-africain que nous voulons promouvoir. D'accord, et je parie que cette fête se rappelle surtout, je t'ai vu, tu es pétri de talent, tu es un ancien Zougloufi, est-ce que tu peux me faire donner une chanson de Zouglou passé, juste un petit bout. Oui, je peux te donner par exemple celui de Poignot. Poignot, oui. Qui travaille. Merci. Merci. Ok. Louise, n'est-ce pas ? Je suis. Ah, tu vois, n'est-ce pas ? Je suis. Je suis. Ah, je suis. Je suis. Je suis. Ah, voilà, tout est. Ça veut dire que tout va bien comme sur des roulettes. Oumad, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de cette grande fête que nous sommes en train d'organiser en ce moment, qui est la soirée « La nuit de l'orgueil africaine ». Pour vous, pourquoi ce thème ? Pourquoi « La nuit de l'orgueil africain » ? Moi, je pense que c'est très important pour nous, africains, que nous nous sommes retrouvés en Europe. Et quand tu te retrouves en Europe en général, c'est comme tu as été sevré de quelque chose. Donc, si tu retrouves d'autres personnes de ta communauté, parce qu'on est une seule communauté, ils sont aussi célébrés. C'est pourquoi nous, on est en train de créer, pour nous retrouver en famille, pour nous plus nous sentir seuls, mais aussi pour créer plus de synergies, plus d'ententes, pour pouvoir plus tard, nous partager nos richesses avec les autres communautés, les communautés, les communautés, les communautés d'immigrées, les étudiants. Et je pense que cette nuit est un point de départ. Donc, ce qui veut dire que c'est un point de départ, c'est sûr que cette nuit fait la tâche d'une. Ça, j'en suis certain. Je ne doute pas de vos différents talents. Et bien, à cette nuit également, en lisant, selon le plan que vous avez laissé, il y aura des artistes qui viendront de partout, des artistes africains, des artistes qui résident également en Naf et qui vont participer. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse exacte du lieu de la soirée ? Oui. Alors, la place, c'est près de Pierre-Sagaré-Baldi. C'est là où il y a l'ex-caserne des gendarmes. Donc, pendant la journée, c'est un marché. Mais pour cette nuit, ils vont libérer tout. Il y a la commune de Naples qui nous a donné cette place. Avec plus de précision, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'immigrés, sinon pas le GPS dans la tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, par rapport, si tu donnes la référence par rapport à un kebab, peut-être que tu le disons certainement, que oui, c'est où ça se trouve. Avec plus de précision, c'est où ? Donc, avec plus de précision, c'est une place qui se trouve sur Corso-Garé-Baldi. Sur Corso-Garé-Baldi, oui. Donc, c'est une place déjà que les réfugiés fréquentent beaucoup. Donc, on a pensé que ça pouvait être le meilleur lieu pour pouvoir faire une manifestation de ce genre. Ok. Alors, la fête commence à quelle heure ? La fête va commencer vers 9h comme ça. On va commencer par mettre un peu de musique comme ça avec un DJ. Mais ça va se réchauffer à partir de 11h. Donc, on va vraiment entrer dans l'ambiance et on va vraiment tout faire aider. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, ce sera une fête pas comme les autres. Avec la présence de ces messieurs pétris de talent, vous aurez une fête certainement à la hauteur de toutes les demandes. Vous aurez de la musique, vous aurez des artistes qui vont certainement se déplacer et vous aurez la grande musique avec la participation aussi de ce monsieur qui est en train de parler avec vous. La platine, on va mettre du feu. Inch'Allah. Merci. J'ai été un peu impoli de ma part parce que je ne vous ai pas présenté. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des Sénégalais de Naples. Oui, Provençerie, oui. Non, nous sommes en Naples. Nous sommes en Naples, oui. Ok, d'accord. Merci, on se retrouve à la fête. D'accord. On ne veut pas de conflit. C'est l'est. La zénophobie. C'est l'est. La jalousie. C'est l'est. La jalousie. C'est l'est. La jalousie. La jalousie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501